allo allo planétaire vous m'entendez donc j'ai genre qu'est ce que je voulais dire en fait j'allais lire une publication je dois la voir là concernant la famille des disparus et en fait je lisais là j'étais en train de lire c'est la déclaration de l'association sos disparus algériens et puis je pensais à ça je me suis dit c'est qui les disparus les disparus algériens parce que dans l'histoire de l'algérie il ya eu les disparus ça c'est des années 90 il ya eu des milliers des milliers de disparus on sait pas ce qu'ils sont devenus c'est des gens que qui ont été emprisonnés arrêtés par par le on sait pas par qui les familles ont de toute façon dans l'histoire des disparus des années 90 il ya des dossiers contrairement à ce que à ce que a dit je pense le président de l'observatoire là des droits de l'homme algérien s'ils s'appellent comme ça l'organisme là qui dépend des autorités algériennes en fait qui disait qu'il n'y avait pas de dossier en fait il ya des dossiers il ya des enquêtes qui devraient être faites elles n'ont pas n'ont pas été faites elles n'ont pas été menées jusqu'au bout et donc voilà pour le moment il ya encore des disparus en algérie on sait pas ce qui leur est arrivé où est-ce qu'ils sont s'ils sont morts où sont leur corps etc bref les autorités algériennes elles veulent pas qu'on parle des disparus ils ont même créé des lois par rapport à ça pour ne plus parler des disparus en fait dans ça il ya les familles des disparus les femmes les parents et tout ça ils continuent à chercher leur leur disparu à chercher le corps ils demandent les corps ils demandent à ce que les enquêtes soient faites jusqu'au bout et qu'on sache où sont nos maris nos pères etc et ces femmes je vais être bref pour vous lire vite fait la déclaration qu'elles ont fait le 12 avril donc il ya deux jours il ya deux jours il ya une journée elles ont été manifestés à alger elles manifestent c'est des c'est une association où il ya des personnes généralement des femmes qui cherchent les membres de leur famille qui sont qui ont été arrêtés enlevés et on ne sait plus ce qu'ils sont devenus elle demande au ministère de la justice elle demande elle demande à ce que ce que la vérité soit fait sur ce qui s'est passé sur ces disparus sur ces personnes là particulièrement donc quels ont été manifestés là il ya le 11 le 11 avril voilà ce qui s'est passé donc les familles des disparus malmenés la constitution algérienne bafoué ça c'est le titre de la déclaration de sos disparu mère père épouse et proche de disparus étaient nombreux ce dimanche 11 avril 2010 devant le ministère de la justice suite aux déclarations du président de de la cncp dh selon laquelle l'établissement de la vérité sur le sort des disparus serait irréalisable les familles de disparus arborant pancartes photos des disparus et foulard au logo de l'association ont choisi de manifester leur colère aux portes du ministère de la justice les policiers et agents civils présents en force ont une nouvelle fois tout tenter pour empêcher avec brutalité les femmes de mener leur action la présidente de l'association madame yous fatima accompagnée de deux autres membres du bureau devait accéder au ministère pour réitérer une demande d'audience et transmettre le message des familles qui demande l'ouverture d'enquête effective sur le sort des disparus elle a été intercepté à l'entrée du bâtiment par la police de de service et des agents civils qui lui ont interdit de passer et lui ont ordonné de déposer les photos et le foulard de l'association ce qu'elle a refusé vers 11h30 les agents civils se sont introduits parmi les manifestants ils ont commencé à disperser brutalement la foule malmenant et bousculant les femmes et les personnes âgées présentes au rassemblement les agents étaient si nombreux que les proches des disparus que les proches des disparus ont dû évacuer les lieux et soit ce disparu et le collectif des familles de disparus en algérie cfda dénoncent cette nouvelle atteinte à la liberté de rassemblement pacifique des familles des disparus de nouveaux rassemblements pour la vérité et la justice seront prochainement organisés nos associations appellent au respect de l'article 33 de la constitution de 1996 qui dispose qu'en algérie la défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles est garantie algers le 12 avril 2010 yous fatima président de sos disparu donc voilà à propos histoire de disparu algérie histoire de disparu donc c'est une manifestation qui a eu lieu le 11 avril à algiers voilà comment ça s'est produit et voilà comment ça se passe en algérie voilà